Monsieur Achir, bonjour. Bonjour. Le président de la République a procédé hier à un remaniement ministériel. Certains ministres ont quitté le gouvernement au nombre de sept, d'autres sont arrivés. Une nouvelle configuration pour certains ministères. Des ministères délégués et secrétariats d'État ont été créés, notamment pour des portefeuilles économiques. Alors, tout d'abord, monsieur Achir, une première lecture. Quelle est la lecture qu'il faut faire de la composante de ce nouveau gouvernement ? Je pense que le président de la République a procédé effectivement à un remaniement. Il a renouvelé d'abord la confiance au premier ministre. Et il a reconduit, je pense, la majorité des ministres dans son gouvernement. Il y a eu des changements de portefeuilles qui passent d'un ministre à un autre. Il y a eu des nouveaux ministres aussi dans ce nouveau gouvernement. Donc, je pense que le président de la République, il a son plan, il a sa stratégie pour justement continuer son programme. Et surtout, tenir ses promesses, ses engagements qu'il a en quelque sorte tenus lors de la campagne électorale. Donc, il y a plein de défis qui attendent actuellement le gouvernement. Il y a aussi un certain nombre, c'est-à-dire de stratégies et d'actions à faire. Donc, je pense que c'est... c'est-à-dire... c'est attendu. Donc, c'est pas quelque chose de... c'est pas une nouveauté. Donc, il y a un président de la République auquel le peuple algérien a renouvelé sa confiance. Et il installe un gouvernement pour mener à bien sa politique générale et mener à bien, bien sûr, son programme d'action. Alors, nous allons parler du volet économique ou de ce qui attend ce gouvernement. Et tout d'abord, on va faire une lecture, donc, de ce qui a changé pour les départements, donc, en charge de l'économie. Tout d'abord, le ministère de l'Énergie, le ministre de l'Énergie passe à un ministère d'État. Nous sommes dans une conjoncture particulière où on sait les tensions qui existent sur l'énergie dans le monde. C'est un ministère de souveraineté. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette démarche, M. Achir ? Je pense que cela s'inscrit dans la stratégie même du président de la République concernant la valorisation du secteur de l'énergie et des mines. C'est-à-dire, désormais, surtout les mines sont considérées comme un secteur stratégique. Un secteur sur lequel le pouvoir public compte beaucoup pour, d'abord, diversifier l'économie, mais aussi diversifier les exportations hors hydrocarbures. Donc, globalement, le secteur de l'énergie et des mines constitue actuellement un secteur stratégique. Il a toujours été un secteur stratégique, mais je pense qu'actuellement, il y a surtout des grands projets qui sont inscrits dans les mines. C'est des projets structurants qui créent même des effets d'entraînement pour d'autres secteurs. Donc, on a les trois, par exemple, les trois grands projets de phosphate, de rarachbilette, du fer et de zinc à misour. À misour. Donc, c'est des grands projets et c'est pour cette raison que, c'est-à-dire, il y a de plus en plus une importance particulière à l'égard de ce secteur et une valorisation. Donc, il est attendu même une prochaine entrée en production, surtout dans la valorisation du phosphate et du minerai de fer, parce que c'est des projets structurants par étapes. Donc, d'ici 2027, certainement, on aura déjà les mêmes, les premières exportations. Donc, c'est ça un peu le caractère stratégique. Et c'est pour cette raison, je pense que le président de la République, c'est-à-dire, a nommé le ministre Al-Khab comme ministre d'État. Très bien. Alors, il y a d'ailleurs, pour les mines, un secrétariat d'État qui est rattaché au ministère de l'Énergie et des mines qui a été créé. Autre volet auquel le gouvernement ou le président accordent la priorité, c'est le commerce extérieur. Vous l'avez dit, l'objectif est de diversifier les exportations, d'augmenter la part des exportations en hydrocarbures. Et là, c'est tout un ministère qui a été créé, un ministère dédié entièrement au commerce extérieur. Oui, le commerce extérieur, il a une importance pour à la fois la diversification de l'économie, mais aussi pour la diversification des exportations. Parce que réellement, on ne peut pas décloisonner ces fonctions de commerce extérieur avec les objectifs de l'augmentation de la production domestique, de l'offre locale. On est dans des chaînes de valeur internationales, donc on ne peut pas, tous les maillons sont reliés, que ce soit en amont ou en avant. Donc cela veut dire que le commerce extérieur peut être considéré comme un levier pour soutenir la production. Bien sûr, il faudrait une politique du commerce extérieur. Donc il ne faut pas se limiter à des mesures seulement, ou bien à des actions pas forcément insérées dans une stratégie globale. Le commerce extérieur doit être une politique qui va appuyer, une politique économique intégrée et qui va relancer justement la production locale. Quand je parle du commerce extérieur, une politique du commerce extérieur nécessite aussi une politique de change adéquate. Il faut gérer le taux de change de façon justement à répondre aux objectifs tracés dans la diversification de l'économie et surtout la remontée des filières. Et là, il y a des choix à faire, il y a des arbitrages à faire en termes de choix de filières industrielles à valoriser, en termes aussi de stratégie de substitution des importations et en termes aussi de stratégie de pénétration des marchés à l'international. Donc tout ça, c'est un packaging avec quelque sorte de politiques qui doivent être coordonnées, cohérentes, qui sont en quelque sorte planifiées, donc qui prennent en considération à la fois les besoins du commerce extérieur, que ce soit pour l'industrie, pour la consommation aussi, parce qu'on ne peut pas satisfaire toute la demande locale, donc l'offre locale, il y a des secteurs dont il est limité. Donc il faudrait aussi, c'est-à-dire, faciliter cette importation dans certains créneaux, bien entendu, mais aussi protéger certains filières. C'est légitime, ça se fait dans tous les pays du monde, la protection des industries qu'on veut se substituer à l'importation et qu'on veut, bien sûr, avoir un certain avantage, du moins momentanément, c'est-à-dire pas éternellement qu'on a encore ces avantages, mais pour qu'il, c'est-à-dire, se prépare à faire face à la concurrence internationale. Donc voilà ainsi des stratégies qu'il faut faire. En tout cas, il faut travailler dans une vision intégrée. On ne peut pas séparer que ce soit le commerce extérieur, le commerce intérieur, disons, ou même la politique industrielle. Donc la politique commerciale, la politique du commerce extérieur, doit répondre aux objectifs de la politique industrielle. Alors, pour ce gouvernement, on a dit, le commerce extérieur a un portefeuille entier qui est consacré à ce volet. Quand on parle du marché national, il y a ce grand défi qui attend le nouvel exécutif, celui de la régulation. Plusieurs départements ministériels sont concernés. La régulation du marché, nous l'avons vu lors des dernières réunions du Conseil des ministres. Il y a des orientations qui ont été données. Il y a même, si on peut dire, un coup de gueule qui a été poussé par le président de la République, qui vous parle aujourd'hui de dysfonctionnements, donc parfois enregistrés sur le marché, des hausses de prix par moment et des pénuries ou des manques de produits, parfois également. Alors, c'est là peut-être un des principaux défis liés tout d'abord au marché national, M. Achier. C'est un grand défi et actuellement, je pense que le problème même de l'inflation est lié à ce problème de distribution, à ce problème de traçabilité. Donc, le commerce domestique doit être organisé davantage, doit être régulier. Donc, les fonctions régaliennes de l'État doivent produire plus d'efficacité, d'efficience dans leur action. D'abord, il faut répondre avec des mesures structurelles. Et quand on parle des mesures structurelles, nous avons des réformes qui doivent toucher l'économie informelle, la distribution informelle, les transactions informelles, les problèmes de facturation. Vous savez que la facturation, c'est très important. Et on a toute une partie de l'économie qui échappe à la facturation, ce qui crée un manque à gagner terrible. Pour le trésor public, en termes de fiscalité. Mais aussi, toute cette absence de traçabilité dans certains secteurs de distribution, nuit même à l'organisation de l'économie. Et bien sûr, elle présente des effets carrément négatifs. C'est-à-dire, ça ne favorise pas le pouvoir d'achat des citoyens. Parfois, il y a de la spéculation, la rétention de la production. Et parfois, on ne comprend pas une volatilité des prix. Un prix de la tomate qui passe de 100 denars à 250 denars, et puis deux, trois jours après, de 160 denars. Donc, il y a une trajectoire parfois aléatoire, qu'on ne peut même pas comprendre sur le plan rationnel. C'est-à-dire, un économiste ne peut pas réellement comprendre ce qui se passe dans ses marchés. Donc, il y a une volatilité. Et tout ça, c'est lié sur le plan structurel, bien entendu, la qualité de la régulation, mais aussi les infrastructures et la réorganisation carrément de la distribution en Algérie. Donc, il faut passer à la grande distribution, d'accord ? Il faut organiser cette distribution, éliminer le maximum de spéculateurs et d'intermédiaires. Parce que réellement, ce n'est pas l'offre parfois qu'on manque sur les champs des filets, et qui ne gagne pas assez parfois aussi. Donc, on voit un peu comment ça passe de 10 denars le kilo, par exemple, depuis le champ jusqu'à 200 denars. Et puis, en plus de cette réponse, disons, matérielle, infrastructurelle, donc, en termes de, c'est-à-dire de la grande distribution de la traçabilité, il y a l'intersectorialité qu'il faut assurer aussi, surtout entre le ministère de l'Agriculture et le ministère du Commerce, pour bien organiser les filières. Et d'ailleurs, même le ministère de l'Agriculture doit travailler, doit travailler davantage dans l'organisation des agriculteurs et des filières, et surtout avec la forme coopérative. Donc, voilà un peu les questions, c'est-à-dire qu'il faudrait régler dans ce secteur de la distribution. Mais je dis toujours, donc, la numérisation, c'est très important aussi pour ce secteur, mais surtout, surtout, y aller vers, c'est-à-dire les éléments basiques, à savoir la facturation, la facturation, et doit se généraliser. Donc, c'est un chantier qui est déjà sur la table du gouvernement, c'est une continuité, c'est un défi qui s'avère assez complexe et compliqué. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être un des premiers chantiers que doit lancer ce nouveau gouvernement, ou relancer. Bien sûr. On a remarqué que le problème de traçabilité se pose. Et vous savez que, actuellement, c'est vrai que l'informel nécessite une stratégie cohérente, une stratégie intégrée, progressive, mais il faudrait aller vers une politique intégrée qui va régler à la fois le problème de l'informel, mais aussi qui va faire de la traçabilité dans les transactions. Très bien. C'est des questions que nous allons également aborder. Nous allons aborder la question du développement local, de la fiscalité. Ça sera dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous. Monsieur Hachet, nous avons parlé, donc, de ce défi qui attend le gouvernement, celui de la régulation du marché national. Il y a également l'économie ou le développement local. Là, c'est un grand chantier qui est ouvert depuis déjà plusieurs années. Il y a plusieurs lois qui sont en voie de modification. Je cite la loi des collectivités, donc, le nouveau, le code des collectivités qui doit devenir, donc, la loi des communes et la loi des wilayas qui est attendue. Le découpage administratif, le tout pour répondre à une nouvelle vision économique. Comment doit s'articuler, autour de quoi doit s'articuler cette nouvelle vision, Monsieur Hachet, pour aller vers un développement local, un développement des territoires plus efficace ? Tout à fait. Il faut y aller, justement, vers un développement des territoires. C'est-à-dire, il faut privilégier une approche territoriale de développement. L'approche territoriale de développement est une approche qui valorise d'abord les ressources et les acteurs locaux développés à partir de ces ressources locales et à partir de ces acteurs locaux et créer des espaces de coordination de ces acteurs, que ce soit à travers, bien sûr, l'organisation de l'État, qui est une organisation basée sur la commune, d'abord, c'est constitutionnel, c'est la cellule de base de l'État, et donner justement à cette commune les attributions, les prérogatives, mais aussi les moyens et les ressources nécessaires pour qu'elles soient à la hauteur de ces missions de développement local et de création de richesses. Et bien sûr, créer aussi des espaces de participation, c'est-à-dire de développement local, territorialisé, mais aussi participatif, c'est-à-dire faire participer tous les acteurs dans cette œuvre de développement local. Et cette vision-là, je pense que, justement, elle est portée actuellement par les pouvoirs publics, c'est dont leur objectif, justement, de donner plus de... c'est-à-dire de donner un rôle de plus en plus important aux collectivités territoriales, dont la mission de développement, surtout la mission de valorisation des territoires et d'attractivité territoriale. Et à travers, bien sûr, on attend le nouveau texte, la nouvelle loi, que ce soit le Code communal, le Code de l'Elaïa, peut-être, ça va jumeler les deux, le Code des collectivités territoriales, donc pour clarifier davantage et acter cette réforme qui est censée donner, justement, plus de prérogatives aux collectivités locales, mais aussi transférer les ressources et les moyens. Parce que quand on parle de la décentralisation, on ne peut pas donner des attributions et des prérogatives à l'échelon local sans lui transférer des moyens et des ressources, et sans lui donner aussi un certain pouvoir fiscal. Voilà, c'est parce qu'il faut que l'élu local, le président d'APC, le président d'API, il faut que ces acteurs se sentent d'abord responsables du développement local, mais aussi, il faut les responsabiliser pour, justement, chercher les ressources de leurs moyens, de leurs politiques locales. Et ces ressources fiscales, justement, il faut une fiscalité locale, il faut réformer cette fiscalité locale de façon, justement, à créer une certaine liberté, d'abord, même aux élus locaux, aux délibérations des collectivités locales, dans l'administration de certains taxes, par exemple, mais aussi, il faut un transfert, même de certains services publics, ou bien donner la possibilité aux collectivités locales de gérer certains services publics, mais avec leurs moyens aussi, c'est-à-dire avec des ressources propres, dont la vision économique, c'est-à-dire d'une vision aussi commerciale, pas seulement une vision, c'est-à-dire distribution, ou une vision purement sociale. Donc, il faut y aller vers ces questions-là, et ça demande, bien entendu, la question, c'est-à-dire d'inculquer la gouvernance, une bonne gouvernance locale, c'est-à-dire, il y a des mesures d'évaluation, d'abord d'évaluation, d'implication de ces politiques-là, et il y a des mesures, surtout, qui sont liées, qui doivent être, c'est-à-dire, concerner davantage la ressource humaine, c'est-à-dire la formation du capital humain, de ces collectivités locales. Alors, vous avez longuement parlé de la fiscalité, donc la nécessité de revoir la fiscalité locale, mais tout, c'est-à-dire l'ensemble du système fiscal, il y a déjà eu une réforme qui a été lancée, des limites, quand même, ont été, donc, perçues sur le terrain, nous avons vu certains manquements, que beaucoup d'économistes appellent, justement, à corriger, fiscalistes, également, pour un système fiscal plus juste, plus équitable, également, qui répond aux défis de l'heure. Nous avons vu dans la loi de finances, il y a des propositions, justement, le projet de loi de finances, des propositions, justement, pour élargir et pour augmenter la part de la fiscalité ordinaire. Il y a d'autres niches, d'autres moyens, M. Achir, pour aller vers une fiscalité plus juste, et plus efficaces, qui participent encore plus dans les dépenses de l'État. Oui, les niches existent. Je dirais même, il y a un petit gisement de fiscalité locale, mais le problème qui est posé est le recouvrement, et même, parfois, la prise de conscience des collectivités par rapport à ce gisement. Il y a plein de taxes qui nécessitent des délibérations, bien entendu, mais aussi de l'implication de l'administration fiscale. Mais il y a dilution des responsabilités au niveau local. Est-ce que c'est l'administration des impôts, la direction des impôts ? Est-ce que c'est le trésorier, le trésorier intercommunal ? Est-ce que le président d'APC avec l'Assemblée ? Donc, justement, il faut clarifier ces missions, ces attributions, pour que l'acte de délibération, d'abord, d'une taxe, par exemple, ou même le recouvrement de ces taxes, de ces fiscalités, soit concrètement clair, et que les responsabilités soient situées aussi. Mais, donc, là-dessus, je parle, par exemple, des taxes de la voirie, des taxes du séjour, des taxes de publicité, des taxes d'assainissement, il y a des taxes de l'environnement aussi. Toutes ces taxes-là, il y en a beaucoup de taxes, mais actuellement, il y a une inertie totale de la part, je ne sais pas, soit des collectivités locales, soit de l'administration fiscale locale, aujourd'hui et d'ailleurs. Donc, il faut clarifier, justement, ces attributions et ces prérogatives pour que le recouvrement de la fiscalité, et même, pourquoi pas, la création de la taxe, c'est-à-dire donner un certain pouvoir de création d'une taxe au niveau local, par exemple, des taxes de l'environnement, par exemple, certains taxes, de la voirie, et puis penser aussi, même, à rentabiliser un peu, surtout le patrimoine des communes, par exemple, le patrimoine des wilayas. Donc, il y a aussi, d'ailleurs, quand on regarde un peu les budgets des communes et des wilayas, donc les revenus des domaines sont insignifiants de paroisse, c'est-à-dire, quand on parle de domaine, c'est-à-dire le patrimoine de la wilayas, le patrimoine communal. Donc, tout ça aussi nécessite, il y a des prix peut-être que de location des années 80, des années 70, qui ne sont pas encore révisés. Donc, voilà, il y a des choses à faire. Donc, c'est finalement une refonte totale du système fiscal qu'on doit également lancer ? Oui, c'est une refonte. Une refonte. Et quand on dit une refonte, il y a aussi politique. Donc, il y a aussi la question de la décentralisation. Il y a la question, quand on transfère un pouvoir fiscal, pas transférer complètement, c'est vrai que c'est le Parlement qui fixe, c'est-à-dire l'impôt, etc., mais il y a certains taxes et qu'il faudrait, il faut progressivement se transférer d'une certaine fiscalité au collectif, créer une fiscalité proprement dite, une fiscalité locale. Et cela, donc, c'est à la fois politique, parce que ça y avait de la gouvernance, la gouvernance locale. Et quand on parle de la gouvernance locale, il doit avoir tout son nom, cette gouvernance locale. Donc, c'est à la fois un pouvoir décision, mais aussi des moyens. Voilà. Alors, peut-être une dernière question, M. Achir. On parle de défis qui attendent ce nouveau gouvernement. Réduire ou diminuer le déficit budgétaire, c'est peut-être un des principaux chantiers également qui attendent l'exécutif. Le déficit est important aujourd'hui. La fiscalité, justement, l'élargissement de l'assiette fiscale permettrait justement de réduire ce déficit. Quelles sont les autres démarches que doit suivre le nouveau gouvernement pour justement réduire ce déficit budgétaire ? Alors, oui, merci pour cette question, parce que c'est une question importante qui doit nous interpeller avec ces derniers indicateurs donnés par la loi de finances pour 2025. Donc, nous avons un niveau de dépense qui atteindra les 16 794 milliards de dénard. Et en termes de recettes, nous aurons des prévisions de recettes de 8 523 milliards de dénard, ce qui donne un déficit très important de plus de 8 000 milliards de dénard. Et dans les recettes, nous avons les recettes... Parce qu'il faut réellement, c'est-à-dire, se baser davantage dans l'analyse des perspectives économiques sur les recettes fiscales ordinaires. Parce que les recettes fiscales pétrolières, on disait donc un peu, donc, sont volatiles. C'est vrai qu'il y a... Elles dépendent du marché. C'est vrai que, voilà, le cadre budgétaire à moyen terme, il est déjà fixé. Donc, il y a quand même une trajectoire à suivre et à suivre d'ici trois ans avec une certaine prudence dans la fixation du prix fiscal du baril à 60 dollars et du prix du marché 70. Mais tout de même, la fiscalité pétrolière reste très volatile et incertaine avec 3 512 prévues pour 2025. Et justement, maintenant, il faut travailler davantage dans la rationalisation de la dépense. Quand on dit la rationalisation, ce n'est pas l'austérité. C'est différent. Donc, rationaliser, il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit dans la dépense fiscale. On a quand même une dépense fiscale très importante. On a des transferts courants très importants. Vous savez, madame, les transferts courants sont à 5 800 milliards de dinars. C'est très, très important. Et dans ces transferts, on a des dépenses fiscales réellement importantes. On a aussi des subventions importantes. Et la question de l'énergie aussi se pose. Il y a quand même, il faudrait, c'est-à-dire, rationaliser cette consommation de l'énergie. Ça consomme beaucoup, en tout cas, et c'est une dépense importante. On a... C'est vrai que on parle d'un avantage comparatif. Oui. Qu'on doit assurer, mais non. Il faudrait travailler plutôt pour un avantage compétitif. Et l'avantage compétitif, ce n'est pas seulement le prix de l'énergie. Il y a d'autres facteurs qui créent cette compétitivité structurelle de l'économie et surtout la qualité de l'information et le capital humain. Donc, pour ce déficit-là, il faut... En tout cas, il y a la loi qui a prévu un haut comité d'alerte sur les risques budgétaires. Je pense qu'elle a été installée en mars 2023 par le ministre des Finances. Même le président de la République qui, lors du Conseil des ministres, je ne sais pas, il y a quelques semaines, il a même demandé à ce qu'on crée une agence de la prospective et même de... C'est-à-dire de la gestion des risques budgétaires, pour les équilibres budgétaires. Donc, il faut rester prudent par rapport à ce déficit et il faut surtout éviter la monétisation du déficit budgétaire pour continuer dans cette stabilisation de taux d'inflation que je rappelle arrêtée par la Banque mondiale dans son dernier rapport paru le 18 novembre dernier, donc à 4,3%. Donc, il faut plutôt continuer dans cette trajectoire de stabilisation macroéconomique et surtout de maîtrise de l'inflation. Et il y a aussi en plus de déficit le dernier rapport de la Banque d'Algérie de juillet 2024. 24, oui. Donc, parle d'une... de la monnaie fiduciaire en circulation qui dépasse les 8 000 milliards de dénards. Ça, c'est très, très important. 8 000 milliards de dénards de cash qui circulent hors banque. Donc, il faut travailler de façon justement à renforcer l'inclusion bancaire, l'inclusion financière et numériser les transactions. Parce que c'est un manque à gagner aussi important pour notre économie quand c'est le cash toujours qui règle les transactions et quand la facturation fait toujours défaut. très bien. Merci, M. Achir. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à vos questions. Merci à vous pour l'invitation. D'avoir fait le déplacement également depuis Tizi Ouzou pour être avec nous ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que nous avions avec nous M. Mohamed Achir, économiste, enseignant à l'université de Tizi Ouzou. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de l'invité du jour.